bonjour bonsoir ça dépend de où vous voyez cette vidéo j'espère que vous allez tous bien je vais très bien pour ma part je reviens sur le tout puissant j'aimerais par rapport d'abord vous présenter mes excuses pour le temps que ça a pris pour que j'en pose cette deuxième vidéo après j'ai pour ce que ça va être beaucoup plus facile que ça j'ai fait cette deuxième vidéo là quatre cinq fois déjà mais à chaque fois j'étais pas content je rendu après j'avais une pression de faux par rapport aux choses que j'ai déjà vu en ma première vidéo donc tu vois c'était un peu ce truc là c'était un peu bizarre en fait mais je présente mes excuses pour ça et je tiens aussi à vous remercier par rapport au soutien que vous m'avez apporté en ma première vidéo je ne m'attendais pas à ça en fait merci vraiment merci du fond du coeur hello good morning good evening dépend where you guys see in this video i just want to thank you guys for all the support you guys gave me for my first video for real i can't even believe it and i can't even thank you guys enough for that like i just want to thank you thanks for all thanks a lot you know thanks um and second time i want just to apologize for the time it takes to post this second video on my channel like i was doing this video like two or four times yeah but i always delete like i'm not satisfied for the results he gave me though no yeah all right let's move on um pour ma première vidéo les gens m'ont posé beaucoup de questions par rapport à ma première vidéo mais je veux regrouper les tous ces questions-là dans trois questions pour faire juste trois questions en fait la première c'est d'où me vient ma passion pour les knickers je vais dire que c'est la culture américaine en fait qui en fait c'est ça vient de deux choses la culture américaine et puis un de mes amis qui s'appelle paul donc on va aller tout droit vers la culture américaine on va dit qu'au pays j'étais pas trop fan des baskets en fait je portais des baskets mais pas tellement que ça j'étais plutôt plus tapette comme celle ci ouais c'est pas la même chose mais c'est juste je suis plus tapette même jusqu'alors je suis un peu plus tapette mais la culture américaine a un peu changé parce que tu es obligé de passer toute la journée au travail en basket tu vois donc ça te force au fait à apprécier la chose en fait tu vois aussi par rapport à mon ami comme je le disais je me rappelle la première fois quand je suis venu ici on était parti dans un monde parce qu'il m'a demandé d'aller dans un monde j'ai dit non à part ta guette là je suis pas allé dans un grand monde comme ça donc je m'a mis dans un monde où on va des syndicats des trucs là je sais pas si je retrouve les photos de là vous postez ça quelque part par là et je m'en rappelle la première paire c'était une new balance je n'ai même pas acheté au fait voilà de le plus c'était sans quelque chose c'était 110 voilà ça faisait quelque chose de 60 soit 10 mille francs c'est fait j'ai dit merde moi je vais jamais acheter une paire de à ce prix là voilà aujourd'hui qui achète des paire à des prix pas possible mais bon tu vois on fait avec merci Paul si tu passes par là ouais la deuxième la deuxième question c'est qu'est-ce qu'on appelle les orphées je sais pas comment vous expliquer ça les orphées c'est un peu les tenues de sorties au fait basically ouais pas d'option on te voit dans ta rue on dit oh i like your orphée ça veut dire que c'est apprécié ta tenue au fait ou bien par exemple on te dit how much cash your orphée like de la tête aux pieds ça coûte combien tes vêtements si tu as des habits et si tu donnes le prix de l'habille le prix du tendine ou bien du short que j'ai apporté le prix de ta paire le prix du chapeau si tu en as ou le prix de ta sacoche si tu en as aussi en fait c'est un peu ça en fait d'or basically c'est ça on m'a aussi demandé la grande question pourquoi maintenant je me suis lancé studio pourquoi j'ai décidé maintenant je pense que j'en ai trop parlé que je veux falloir me lancer sur que à un moment donné il fallait le faire en fait à un moment donné fallait y aller là faut pas trop penser au fait à un moment il fallait y aller donc c'est un peu ça aujourd'hui on va parler d'une de mes pères favoris là une de mes pères que je peux porter partout à n'importe quel moment amuse est ce que moi je pense au fait parce que la paire elle est confortable elle a un design futuristic et puis là elle est magnifique pour moi elle est magnifique en plus c'est pas assez elle est trop belle je parle de la yeezy foam runners dans le box se présente comme ça le carton se présente comme ça c'est un carton tout simple on n'a pas écrit quelque chose de ça à part le size du truc là comme je l'ai écrit stock x donc c'est ça voilà comment se présente la paire le design c'est soit tu l'aimes soit tu ne l'aimes pas et j'aime vraiment porter cette paire là énormément tu n'as même pas idée à combien de fois j'ai porté cette paire là je me rappelle par rapport à l'histoire de cette paire la première fois que j'ai porté cette paire c'était aller au travail je travaille à Walmart je suis allé au travail il y a un gars qui m'a dit come on man like I can't even believe somebody where did she and working at Walmart like il ne connaît pas que quelqu'un pouvait porter ça là et puis venir travailler à Walmart quoi ouais le disant c'est ça soit tu aimes soit tu détestes mais moi j'adore précis pas moi j'adore je kiffe j'ai déjà commandé même un deuxième qui doit arriver alors le full cream ouais en rond de chez donc c'est plus ça en fait la paire aussi alors je vais vous montrer ça un peu plus en détail de toute façon je vais sortir faire quelques outfits vous aurez le temps de bien apprécier tout ça donc des écrits ça vient comme ça voilà à l'intérieur il y a écrit foam et puis au nord c'est tout à l'intérieur il y a les gâchis voilà et puis à l'intérieur il y a le taille et puis le sizing dedans c'est un peu ça je sais pas comment vous parlez du confort de cette paire j'ai vu certains parler du confort de cette paire que c'était pas confortable que c'était pas si c'était pas ça en fait moi je pense pas que c'est pas confortable c'est un peu comme les easy slides comme je vous les avais montré ça là c'est les easy slides quand tu portes ça les pieds nus ça fait mal aux pieds à un moment donné mais quand tu portes ça avec une chaussette c'est d'un confort pas possible je sais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas porter des slides avec les les chaussettes dans l'interprète avec les chaussettes mais je pense que les easy d'abord il faut toujours aller avec les chaussettes pour être pour tout maximum confortable donc c'est plus ça on va sortir faire des ça on fait et on s'attrape en vrai de vrai c'est un peu du plastique au fait vous voyez non c'est un peu du plastique en vrai de vrai mais elle est super super confortable le prix de base c'était 80 dollars mais les prix de revendre ça monte à 350 400 dollars dans cette chaussette et tout ... 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